L'écrivain Ferro Bailly s'est prononcé sur la situation sécuritaire au Mali, suite au retrait des troupes françaises et alliées. Le retrait des troupes françaises et autres alliés européens ont été actés au Mali ce jeudi 17 février 2022, créant ainsi le vide sécuritaire que redoutait le président ivoirien Alassane Ouattara. Le vide sécuritaire, que redoutait Alassane Ouattara, vient d'être créé, les autorités maliennes de la transition ayant refusé, comme le demandait l'ancien président de la CDAO, de mettre de l'eau dans leur gnamakoudji, le jus de gingembre. Et alors le Mali, abanant, c'est fini. La fin définitive des opérations militaires françaises, Barkhane, et alliées, Takuba, au Mali a été actée le jeudi 17 février 2022, après presque dix ans de lutte stérile ou presque contre les djihadistes. Le chef de l'État se trouve ainsi bien embarrassé tandis que cette situation fait la joie des leaders opposés à l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Mali. Le capitaine Assimi Guata, président de la transition, et les autorités militaires du Conseil national de salut public, CNSP, sont restés sourds aux injonctions et dictates de la France. Et un leader, outre-tombe, doit être encore aux anges, Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, 22 septembre 1960-19 novembre 1968. Après l'éclatement, dans la nuit du 19 au 20 août 1960, de la Fédération du Mali, État comprenant le Sénégal et le Mali appelés alors Soudan français, ils dénonçaient, le 20 janvier 1961, les accords militaires franco-maliens et ordonnaient l'évacuation des bases militaires françaises de Bamako, Kati, Gao et Tessali. Au nom d'eux, la non-ingérence dans nos affaires intérieures, et le respect de notre souveraineté. C'est sur ces questions que l'actuelle junte militaire malienne est opposée à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. A poursuivi l'auteur. Le colonel Assimi Guata donne du fil à retordre au président ivoirien qui n'a pas franchi comme l'ont fait bien de personnes avant lui. En 2012, premier mandat d'Alassane Ouattara à la tête de la CDAO, les choses se sont vite et bien passées, le capitaine Amadou Ayassanogo étant rentré rapidement dans les avoirs renversés Amadou Toumani Touré, le 22 mars. Mais alors que le pays, depuis le 9 janvier 2022, est, comme sous Ayassanogo, le 2 avril 2012, victime du même embargo total, c'est le statu quo. Le président de la junte militaire ne fléchit pas et contrarie Ouattara, qui risque, à la suite d'Emmanuel Macron, de mordre la poussière. A dit Ferrobaï.